alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo d'avant match les gars entre le barça et le napoli c'était pas prévu en tout cas au début de la saison parce que tout simplement personne ne s'y attendait mais on y est le barça va disputer l'europa league pour la suite de la saison et ce n'est pas une honte il s'agit d'une compétition comme les autres certes avec un niveau plus bas mais ça reste un défi pour nous et il faudra tout faire pour emporter ce titre donc c'est un match qui sera au camp nous c'est jeudi à 18h45 jmt qu'est-ce qui nous attend dans ce match qu'elle c'est ma de jeu pour shaver nendes on va parler de tout ça juste après l'intro mais les amis avant de commencer liker la vidéo c'est très important donc voilà comme je l'ai dit avant il s'agit d'une compétition et pas une honte donc il faut faire comme les autres partir avec envie et essayer de la remporter maintenant c'est le napoli en face et ce n'est pas une équipe qui est facile à jouer ni une petite équipe parce qu'ils sont habitués à la compétition et ce n'est plus pour eux maintenant financièrement l'europa league franchement c'est prenable parce que l'équipe gagnante va remporter une somme très importante à savoir 13 millions et demi donc ce n'est pas à négliger ni à sous-estimer mais on doit tout faire pour emporter ce trophée de ce fait même si ça marche pas en championnat on pourra se qualifier directement en champions league maintenant avant de parler de trophées parlons d'abord de ce match donc là on est au stade des 16e de finale comme je l'ai dit avant naples c'est des habitués de la compétition et durant toutes ces années s'ils n'ont pas été reversés ils ont débuté en europa league donc c'est une équipe qui connaît très bien la compétition et c'est réalité pour le barça ils n'ont plus joué la c3 depuis la saison 2003-2004 et cette même année le trophée a été remporté par une équipe espagnole mais pas barcelone puisque c'est valence qui bat à marseille en finale et remporte à la coupe quant au fc barcelone on avait été éliminé en huitième de finale face au celtic glasgow ils nous ont gagné au match allé sur le score d'un but à zéro et au retour c'était un score nul et vierge donc voilà pour ce qui est de la dernière participation du fc barcelone en europa league et on n'avait pas réussi à jouer la finale maintenant nous sommes en 2022 et on a été reversé en europa league après une troisième place en face de groupe de la ligue des champions un groupe qu'on partageait avec le bayern munich qui est sorti premier le benfica de lisbonne deuxième et on était à la troisième place avec trois défaites en six matchs donc on affronte naples naples de koulibaly mais également napoli de lorenzo insigne longtemps pisté par le barça d'ailleurs mais devrait partir en mls à toronto une fois la saison terminée alors contrairement à barcelone naples a commencé la saison 2021-2022 en europa league ils ont terminé deuxième derrière le spartac moscou à égalité avec 10 points commençons donc avec barcelone qui va certainement chercher à s'assurer un avantage conséquent au camp nous parce que c'est un match à élimination directe et ce sera le tout premier match du barça à ligue europa depuis 17 ans maintenant en temps normal c'est pas la compétition à laquelle on voudrait participer mais c'est la seule chance pour le barça pour emporter un titre puisqu'on est éliminé de la coupe du roi en championnat nous sommes quatrième avec 15 points derrière le real madrid mais également on a perdu la super coupe d'espagne donc c'est l'europa league qui en quelque sorte représente la seule chance du barça cette saison mais ce qui m'intrigue est que sur nos cinq derniers matchs en compétition européenne à domicile on a perdu de manière très inquiétante les trois mais a noté également que nous sommes en huit matchs invaincu au camp nous en compétition européenne avec cinq victoires au passage cependant le barça a verrouillé les cornes pour la deuxième fois qu'on a joué naples c'était en huitième de finale de la ligue des champions 2020 faisant match nul un but partout en italie avant de remporter le match retour 3 buts à 1 au camp nous maintenant côté blessure c'est plein à craquer parce que le barça sera privé de samuel omtiti blessé ansufati blessé sergi roberto même si voilà blessé aussi et alejandro balde tandis que clément l'anglais et méfis d'opay reste toujours incertain ronald araujo est également blessé et absent pour ce match puisqu'il est sorti sur blessure contre l'espagnol barcelaine dans le derby donc eric garcia sera certainement dans les plans de xavi tandis que sergi niodes devrait également être titulaire au poste derrière droit puisque daniel alves n'a pas été inclus dans l'équipe pour ce qui est de l'europa league obama yang sera peut-être dans le 11 départ et fera ses débuts complets pour le barça avec comme soutien adam traoré et ferran torres maintenant ça fait deux matchs que j'avais hernandez mais sur l'aile gauche pablo gavi et c'est quelque chose qui selon moi ne doit pas se faire parce qu'on ne manque pas d'aile et le secteur le plus complet du barça actuellement c'est l'attaque mise à part le milieu de terrain et sur chaque aile on a au moins deux joueurs et qui sont disponibles donc pour moi c'est même pas la peine que xavi essaie de mettre gavi sur l'aile ou quoi que soit Ousmane Dembélé fait également pression pour être impliqué dans le 11 départ après qu'il ait participé au match opposant le barça à l'espagnol xavi de son côté va toujours compter sur lui même s'il pourrait partir gratuitement en juin il sera certainement un joueur important pour xavi et son barça dans les mois à venir et dans les coulisses on parle de prolongation alors le napoli tout comme nous d'ailleurs vont débarquer au Camp Nou juste après un match nul un but partout face à l'inter de Milan c'était samedi dernier en championnat ce qui les positionne donc à la troisième place et à deux points du Milan c'est leader actuel du championnat et ils sont très en forme depuis le début de la saison surtout en championnat et depuis le premier jour ils ont été impliqués dans la course au titre et ils ont été pendant des semaines à la tête du championnat avec une série incroyable de 11 matchs en défaite dont un seul nul cependant sur les 20 derniers matchs qu'ils ont joué face à des équipes espagnoles ils en ont remporté 6 seulement avec 6 nuls et 8 défaites mais ils ont aussi perdu 7 sur les 10 visites en Espagne dont une défaite 3 buts à 1 lorsqu'ils sont venus pour la dernière fois à Barcelone c'était en Champions League saison 2019-2020 a noté également que deux des cinq derniers matchs de Naples se sont terminés avec plus de deux buts marqués et trois matchs ont vu les deux équipes marquées au moins un but cependant c'est une équipe qui a réussi également deux clean sheets avec à chaque fois au moins un but marqué sans oublier que dans ces cinq matchs ils ont subi une lourde défaite c'était en coupe face à la Fiorentina 5 buts à 2 concernant les blessures dans cette équipe ils vont devoir faire sans Matteo Polizano et Lozano parce qu'ils sont tous les deux blessés tandis que le défenseur prêté par Man United Axel Twanzébé n'a pas été inclus dans l'équipe pour la compétition c'est donc la même situation avec Alves quant au demi-finaliste camerounais de la précédente Coupe d'Afrique des Nations Zambo Anguissa devrait être dans le 11e départ après avoir justement débuté sur le banc contre l'Inter de Milan ce week-end donc très certainement Elieff Elmas remplacera Polizano dans l'équipe donc il est peu probable que l'actuel entraîneur Spalletti crée des surprises en ce qui concerne la sélection de son équipe avec Insigne sur le côté gauche et Victor Ozymen comme avant-centre tandis que Fabian Ruiz qui a été déjà lié à Barcelone dans le passé va certainement jouer au milieu de terrain mais pour le reste il n'y aura pas de changement parce que Koulibaly sera là et c'est l'un des joueurs les plus dangereux de cette équipe Ospina également sera dans les buts avec Ozymen Insigne donc c'est une équipe à respecter et surtout éviter ce qu'on fait actuellement c'est-à-dire bien commencer et mal terminer maintenant on va revenir au Barça et parler de Bameyang qui pourrait commencer son premier match depuis qu'il est là alors jusqu'à présent il a joué deux matchs et tous les deux en tant que remplaçant donc avec un temps aussi limité sur le terrain impossible de savoir ce qu'il peut faire avec Barcelone surtout pour un joueur qui vient juste d'arriver par exemple lors de son premier match était contre l'Atletico de Madrid il a été contraire de rester en arrière après le rouge d'Alves contre l'Espagnol Barcelone il a montré sa compréhension du jeu mais ne s'est pas montré dangereux devant Diego Lopez cependant l'histoire pourrait être complètement différente face à Naples même s'il y aura beaucoup de changements dans le 11 départ côté Barcelone cela signifie potentiellement que Bameyang aura une chance de commencer le match demain peut-être que certains le savent mais c'est un joueur qui connaît très bien la compétition et son bilan a dit long sur ses capacités il a disputé 49 matchs en Europa League avec 25 buts au compteur il occupe donc la 7ème place parmi les meilleurs buteurs il a également atteint la finale lors de la saison 2010-2019 mais perdu face à Chelsea et il avait marqué 9 buts cela dit bien qu'il soit un vétéran il n'a pas beaucoup joué contre les équipes de Serie A pour être précis il n'a disputé que 7 matchs et n'est sorti victorieux qu'à deux reprises avec 4 défaites lors de ses 7 matchs également il n'a marqué que 3 buts et n'a réussi aucune passe maintenant cette malédiction pourrait changer car cette saison Naples n'a pas beaucoup de réussite en Europa League puisqu'il n'a remporté que 3 de ses 6 matchs en face de groupe mais également par rapport à leur début de saison ils sont baisse je termine maintenant avec mon 11 parfaits dans les buts je mets Ter Stegen en défense centrale on n'a pas beaucoup d'options obligé de mettre Garcia et Piqué, Dest à gauche et Alba à droite au milieu terrain je mets Gavi, Petri et Frenkie de Young en attaque Ferran Torres, Adama et Aubameyang dites moi ce que vous en pensez et on en discute dans les commentaires donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur Instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez-moi là-bas ainsi que sur Twitter et même sur Facebook Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz